Christian Sambou, bonjour. Bonjour Madame Ba. Alors, vous êtes un expert en géopolitique et analyste politique, en conclave avec des membres de son parti Khalif Hassel vers la mise en place d'une large coalition. Qu'en pensez-vous ? Alors, Khalif Hassel a participé aux dernières élections présidentielles. Il a été crédité à 69 762 voix, soit 1,56%. Donc, il est resté à ces temps-ci très silencié, après le précipice d'Etat, ce qui est sans doute une stratégie mûrie de sa part. Alors, aujourd'hui, chercher à rassembler autour de lui après une telle défaite n'est pas un exercice tout à fait facile. Donc, nous attendrons de voir le vrai visage d'une telle coalition annoncée avant de mieux analyser. Cependant, on peut d'ores et déjà évoquer trois points. D'abord, un tel besoin de coalition, je pense, pour les législatives à venir, pourrait démontrer que le Tahaou Sénégal prend conscience qu'il a besoin de se renforcer, après déjà la défaite présidentielle, il prend donc conscience de ses limites, d'un point de vue territorial, du fait qu'il n'a pas eu une poussée au niveau national. Et les résultats présidentielles, en fait, à travers le territoire national, les démontrent aisément. Ensuite, que ce soit Khalifa Sale, qui fait cette démarche de coaliser, renseigne sur son besoin de positionnement, donc en tant que leader de position, l'espace, voilà, la nature a horreur du hit, donc il cherche aussi à se positionner. La question, c'est plutôt comment comptent-ils se poser ? Donc avec quelles armes est-ce une opposition brutale, va-t'en-guerre, ou plutôt une opposition de forces, de propositions ? Mais la nature de l'homme voudrait qu'on attende à ce qu'il soit en opposant de propositions. Enfin, lors des élections législatives, de juillet 2024, parce qu'il faudra prendre en compte cette donne, il y a eu Askan, lui, qui avait gagné à plus de 1 million de voix, donc sur le territoire national, à peu près 190 000 voix à Dakar, qui est considéré comme un fief de Tahaou, la question est de savoir qui a été le véritable moteur de cette victoire, de cette coalition aussi. Est-ce Khalifa ou Sonko, aujourd'hui, Premier ministre ? Et à qui pourrait revenir ce vieillir électoral ? Donc c'est trop tout pour tirer des conclusions, pour le dire, mais la stratégie, quoi qu'il en soit, de Khalifa Sale, portera sur ces voix-là, sur ce vieillir, et elles ne seront pas conquises d'avance ces voix. Et je pense que les présidentielles, bien que différentes des législatives, ont démontré que les voix de Yéhu Askan, lui, de 2022, ne seront pas conquises d'avance, voilà, lors des législatives prochaines, on attend la date, bien sûr. Un bel effort est attendu de la part de Khalifa et ses amis. Alors, cette large coalition, on peut dire une stratégie politique, de vouloir unir les partis et tous les ponts de la société pour préparer les législatives ? Oui, ça reste une stratégie, ça reste une stratégie politique, donc c'est, je pense, une manière de revenir, en fait, sur la scène politique. Mais quoi qu'il en soit, il faudra également faire remarquer qu'il est ancré dans la culture politique sénégalaise, que les législatives sont le moment électoral, en fait, où les électeurs vont choisir de renforcer le pouvoir en place pour lui permettre de dérouler son programme. Donc Khalifa Sale et ses amis partiront, en fait, aux élections, avec, oui, une stratégie peut-être de coalition, mais avec cette réalité de reconfiguration politique et avec le risque potentiel que les législatives renforcent la crise aussi des partis, des partisans classiques. Khalifa Sale fait partie, en fait, de ses partis classiques, c'est le PS, et donc toute stratégie est bonne pour se renouveler, mais les risques sont là, la configuration politique et tout autre. Mais quel est réellement l'avenir politique de Khalifa Sale, selon vous ? Je pense que Khalifa Sale est un homme politique avec beaucoup de mérite. À ce titre, on lui doit beaucoup rester. Donc il a participé à la construction de ce pays, au débat politique, à la compétition politique. Il a démontré, en fait, une grande intelligence politique dans la conquête de la mairie de Dakar en 2009 et dans sa gouvernance en étant opposant donc lors du régime libéral de Ouad. Par contre, son passage, me semble-t-il, en prison ne l'a pas renforcé politiquement, bien au contraire, et que nous savons aujourd'hui que la politique aussi est générationnelle. L'arrivée au pouvoir du PASTEF change et est en train de changer complètement le visage de la politique sénégalaise du point de vue des hommes, des femmes, vous l'avez constaté vous-même au poste de nomination, mais encore du point de vue des modes de gouvernement. C'est question de redevabilité, c'est question de réédition et que les dirigeants sont de plus en plus jeunes. Cet état de fait aura forcément un effet sur l'avenir politique de nombreux hommes politiques sénégalais. Et concernant les préparatifs des législatives, toujours, il y a le collectif Sauvons le PDS mis en place pour que le Parti démocratique sénégalais puisse retrouver sa place dans l'espace politique. Qu'en pensez-vous ? Oui, donc le PDS, c'est normal. Le PDS est le premier parti d'opposition de notre histoire politique post-indépendance. C'est un parti très important. que des militants autour de Sauvons le PDS puissent se réunir pour pointer du doigt la crise que traversent les pays. Alors la crise en quoi elle se caractérise ? Voilà deux élections présidentielles auxquelles il n'y a pas eu de leader du PDS. C'est en soi gravissime, parce que le parti ne se définit que par son ambition à conquérir le pouvoir. Donc oui, Sauvons le PDS, c'est aux militants sénégalais de le faire et ça urge, vu l'héritage de Ouattes. Et ce collectif appelle d'ailleurs au dépassement et à la réconciliation ? Je pense que c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut, tout à fait. On ne peut pas rester dans des scissions entre des partisans de Calimouade et des militants du PDS qui ont boudé en fait le parti pour aller rejoindre Makissal de l'autre côté, Ben Namboku Yakar. C'est assez triste de voir un si grand parti qui a contribué aussi à notre histoire contemporaine avec Ouattes, la première alternance à se disloquer autant. Donc oui, à l'esprit de dépassement, oui, à l'esprit de réconciliation, il faudra que tout cela se fasse autour d'une idéologie très claire, une idéologie libérale, une force de proposition. Ce n'est pas encore le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour protéger ce parti et le leg d'Abdoulayeouade ? Je pense qu'il faut gagner des échéances électorales. La tentative a été bonne sur la coalition Wallou-Yéoui, donc en 2022. Il faut gagner des élections. C'est comme ça que vit un parti. Notamment s'assurer de gagner beaucoup de sièges aux élections législatives prochaines. Vous savez, par définition, donc je le disais tantôt, le PDS, c'est le premier parti et donc est resté ce parti puissant parce qu'il a, au bout de 40 ans, conquis en fait le pouvoir. Sans la conquête du pouvoir, un parti est appelé à disparaître. Donc, il faut donc participer et chercher à Gaglio. Pour cela, il faut changer de logiciel. Le PDS d'aujourd'hui ne doit plus être celui de WAD, mais doit mettre à profit l'héritage incontestable de WAD. Ce qu'il faut pour protéger ce leg, c'est, me semble-t-il, ce que font beaucoup de militants dans d'autres pays. En fait, il n'y a pas une roue à réinventer. Il faut travailler à travers des conférences, des forats, sur l'œuvre du leader, qui est WAD, et en tirer les succès et les limites. WAD est un monument pour ce pays et c'est un grand leader aussi, pour son parti, que seul le courage, en fait, et la sublimation intellectuelle pour en garder en mémoire et en héritage. Il faut partir, en fait, de cet héritage important que nul autre parti, à part le PS, n'a, au Sénégal. Il faut tirer tout le bénéfice de ça. Je pense que le PDS doit donc travailler sa ligne libérale et l'adapter aux réalités changeantes de notre pays, de notre vie politique, être une véritable force de proposition. Mais est-ce que Karimouad ne devrait pas prendre ses responsabilités pour éviter que le parti ne sombre ? Alors, je commence, pour ma part, personnellement, à penser que les militants du PDS font jouer à Karimouad un rôle qui n'est peut-être pas le sien ou qu'il ne veut pas jouer. On le choisit comme lutteur dans une arène dans laquelle il est absent depuis près de 10 ans. Ça me semble assez problématique. Et si la responsabilité de Karim est d'ailleurs que dans la vie politique sénégalaise, cette question, il faut se la poser. Je crains également que le taux d'attente à l'envoi de Karim soit ce qui crée effectivement la crise au PDS. C'est le premier parti de position qui doit pouvoir compter sur l'ensemble de ses militants et des leaders ici présents. Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes cadres intellectuels, de grands militants du PDS, de l'heure, qui peuvent prendre les rênes du PDS. Donc je pense que la question de la responsabilité de Karim doit être mise au deuxième plan. Peut-être que ce n'est pas la solution, Karim Je la pose ainsi en guise d'hypothèse. Mais je ne sais pas trop. Très bien. Alors parlons également de l'APR. Nous avons constaté une vague de départ après les anciens ministres Chir Omar Han, Abdelatif Koulibaly, Doudouka et le frère de l'ancien chef de l'État Al-Ussal. En notre cadre qui vient de quitter l'APR, le directeur des carrières au ministère de l'énergie, du pétrole et des mines et président également du mouvement Soukhali Ibrasek qui tourne d'ailleurs le dos à l'ancien parti au pouvoir. Qu'est-ce qui explique réellement ces situations-là ? Alors la perte de pouvoir a souvent cette fâcheuse conséquence d'ouvrir la porte aux démissions. Pour rappel, le PDS a connu ces mêmes vagues de départ en 2012 ce qui a conduit à une recomposition d'ailleurs autour de Matissal et de la coalition Benombo-Kuyakar de certains partisans du PDS que je l'évoquais tantôt. Plusieurs éléments pour répondre à votre question peuvent expliquer des vagues de démissions au sein des partis de manière générale mais de manière particulière de la paire. Alors pour la paire d'abord le premier facteur c'est la bataille de positionnement et les conflits de leadership. D'accord ? Ça c'est quelque chose qu'on peut souligner. L'autre facteur c'est l'exercice du pouvoir qui a durant longtemps caché les divergences idéologiques et de points de vue. Aujourd'hui la perte du pouvoir fait apparaître au grand jour ces divergences comme celles qu'on a pu voir à travers la presse entre Ali Oussal et Mansour Fay ou encore entre Maki et Ahmadouba. L'autre facteur c'est l'absence de démocratie interne. Là on s'aperçoit en analysant que ce parti a été en manque de démocratie interne. C'est une cause également de scission dans les partis politiques. Aujourd'hui par quel mécanisme par exemple Mme Ba Maguissal reste-t-il le secrétaire général du parti alors qu'il n'est plus président de la République et qu'il n'est pas dans le pays. Donc quel est le mécanisme de choix d'un secrétaire général ? Cette question-là le parti politique au Sénégal doit se la poser pour entrer vers une démocratie interne. D'autres explications telles que la question de la déception aussi électorale peuvent également expliquer des implosions de partis. Ahmadouba arrive avec 35% des voix pour un parti au pouvoir. C'est désastreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Une absence claire de ligne de vision, de vision politique qu'elle est aujourd'hui par exemple la vision politique de la paire est-ce s'opposer ? La paire est arrivée au pouvoir deux ans après une opposition. Donc ce n'est donc pas un véritable parti d'opposition de la trempe du PDS que j'évoquais tout à l'heure mais aussi de Pastèf qui s'est opposé durant dix ans. Donc c'est donc tout à fait logique de voir quelque part ces vagues d'émission de gens qui ne voient plus une ligne claire en fait du parti politique donc choisissent de démissionner plutôt que de rester dans une barque sans capitaine. Et concernant la déclaration de politique générale, ce grand oral est parti pour se tenir dans un contexte politique marqué par une assemblée nationale sous le contrôle de l'ancien régime. Un grand risque pour le premier ministre Ousmane Soukou potentiellement monancée de motion de censure ? Oui, alors il faut d'abord faire remarquer que nous sommes aujourd'hui à une troisième alternance démocratique donc nous sommes une démocratie mûre sinon en maturation. En tout cas, le peuple a choisi son rôle dans cette maturation aux députés y compris ceux de l'opposition en fait d'être à la hauteur de leur responsabilité. ce que j'appelle être à la hauteur de leur responsabilité c'est de sortir en fait de ces entraves politiciennes-là et de répondre aux vraies aspirations du peuple. La déclaration de politique générale du premier ministre ne devrait pas faire l'objet d'aucune menace de la part de la majorité des députés qui se trouvent être l'opposition d'aujourd'hui. Bien au contraire, une déclaration de politique générale dans les autres pays, dans les autres démocraties matures est un moment d'exaltation et de grande orientation de politique des années à venir. Donc on donne les axes les orientations de la politique c'est pourquoi on l'appelle politique générale. Il doit être un moment d'échange civilisé et contradictoire il doit jeter les bases de la politique des nouvelles autorités. Donc c'est un moment que nous attendons avec impatience nos citoyens le risque c'est de ne pas vivre ce moment de déclaration de politique générale à cause d'une motion de censure brandie qui dans le cas d'espèce pourrait être inefficace à vrai dire puisque le président de la république Bassiro Diomaïda Farfaï pourrait à toute la prérogative en tout cas de reconduire un gouvernement censuré pourrait reconduire le gouvernement de Sonko s'il venait à être censuré. D'ailleurs le premier ministre Ousmane Sonko a tout à fait la possibilité de déclarer sa politique générale dans l'hémicycle sans demander ensuite un vote de confiance c'est parce que c'est cette demande de vote de confiance qui donne lien en fait à la motion de censure c'est ce que disent les textes donc la motion de censure est tout à fait évitable en tant que citoyen en tout cas je parle je souhaiterais voir cette déclaration de politique générale soit avec cet hémicycle ou l'hémicycle à venir c'est un moment c'est un moment qu'un peuple doit attendre parce que c'est c'est un moment d'orientation de lancement des grandes lignes de la politique des années à venir très bien merci Christian Sambou d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale je rappelle que vous êtes un expert en géopolitique et analyste politique merci surtout pour votre disponibilité c'est moi qui vous remercie parampas